Salut, dans cette vidéo on va apprendre ensemble à réaliser l'ATM. Donc en fait c'est comme un tour du monde mais avec la tête. Donc on va commencer tout de suite. Donc il va falloir maîtriser dans un premier temps le neck flick. Un geste qu'on a vu précédemment, donc je vous laisse vous référer à la vidéo. Donc voilà, on maîtrise le neck flick, c'est quasiment indispensable en tout cas pour réaliser ce geste. Ensuite, on va essayer... Donc moi je suis droitier, maintenant on va voir comment réaliser le mouvement du côté droit. Bon pour les gauchers ça va être la même chose mais dans l'autre sens. Donc on va se pencher sur le côté droit, on va essayer de réaliser un cercle. Donc on va se baisser, puis aller vers la gauche tout doucement, puis se redresser, arriver vers la gauche pour repartir vers la droite. Comme vous le voyez sur les images. Ok, maintenant on va essayer de travailler l'ATM mais avec les mains. Donc c'est à dire en accompagnant avec les mains, on se penche sur le côté, on maintient le ballon le temps de passer la tête derrière et on vient rattraper le ballon derrière la nuque. Donc maintenant nous allons voir ensemble comment démarrer le début de l'ATM. On va se pencher sur le côté avec le ballon derrière la nuque et on va essayer de l'envoyer en le laissant tomber sur le côté de l'épaule. On va maintenant voir comment réaliser la fin de l'ATM. Donc pour cela vous lancez le ballon à la hauteur de la tête, à ce niveau là. Et on va essayer de faire un petit mouvement, un demi-cercle en fait, pour essayer de venir chercher le ballon derrière la nuque et l'amortir tout doucement. Donc en fléchissant les jambes et en penchant votre corps vers l'avant. Voilà, maintenant on va pouvoir s'entraîner à réaliser l'ATM. Donc pour ça vous vous lancez et vous essayez de récupérer le ballon avec toutes les étapes que nous avons vues. La petite astuce va être de passer le ballon juste devant le nez, juste devant la tête. Voilà, je vous laisse vous entraîner, à tout de suite.